— Alain Bélé, bonjour. — Bonjour. — Marie-Adeline Pex, bonjour. — Bonjour. — Vous, Alain Bélé, vous êtes directeur général de l'agence France Entrepreneurs. — Voilà. — Marie-Adeline Pex, vous êtes directrice exécutive chez BPI France. — Oui. — Vous avez signé une convention de partenariat aujourd'hui, il y a quelques minutes. Pourquoi faire ? — Eh bien BPI est un acteur majeur de la création d'entreprises dans ce pays par le truchement du financement. L'AFE est un acteur majeur de la création d'entreprises dans ce pays au titre de l'information, de l'orientation, de la coordination des moyens. Et donc il nous a semblé opportun de nouer un partenariat pour voir comment l'agence France Entrepreneurs et BPI ou BPI et l'agence France Entrepreneurs peuvent progresser ensemble sur un certain nombre de secteurs d'intervention. — Quelles sont les synergies attendues ? — Alors vous voulez répondre là-dessus ? — Oui. Alors on a en fait plusieurs choses. À la fois, on a renforcé notre partenariat, mais on se connaît bien et on se connaît bien depuis longtemps. On travaille ensemble depuis longtemps. Et c'est important que l'on renforce ce que l'on fait, notamment, comme le disait Alain, pour faciliter l'information, la diffusion de l'accès, pas forcément au sens financier, mais aussi au sens de quoi est-ce que... Quelles réponses je peux trouver à mes besoins de financement auprès d'un acteur comme BPI France ? Comment est-ce que faire connaître ce que l'on fait dans les territoires partout en France ? C'est aussi important de passer par des relais comme l'AFE pour pouvoir faire connaître cette offre auprès des créateurs qui, en réalité, sont souvent un peu démunis, ont parfois un peu du mal à se repérer dans les possibilités qu'ils peuvent avoir en termes de soutien financier. Nous faisons, nous, avec nos collaborateurs partout sur le territoire, un travail très important auprès des banquiers, auprès de nos partenaires pour faire connaître et pour faciliter l'accès au financement. Mais un relais comme l'AFE, c'est un relais qui est aussi très important pour nous. Aux plus près des entrepreneurs. Et alors, oui, on a travaillé sur trois axes de travail. Le premier, c'est un observatoire. Il y a le Lab BPI, BPI Lab, qui est un outil absolument formidable. Nous, de notre côté, on a un observatoire. Et il nous semble intéressant de faire émerger, converger des informations qui peuvent être utiles à l'écosystème entrepreneurial. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est notre action en direction des régions. BPI est très implanté dans les régions. Nous travaillons beaucoup avec les régions. Et donc, on a évidemment une vocation à travailler ensemble. Là aussi, pour mieux coordonner les actions au niveau régional, entre les porteurs de projets, les acteurs qui sont sur le terrain. BPI, vous savez, est une émanation de la Caisse des dépôts. On travaille beaucoup avec la Caisse des dépôts, qui est même d'ailleurs dans la gouvernance de l'agence. Donc voilà, ça, c'est le deuxième sujet. Et puis, on a un troisième sujet. On a signé hier, et le président de la République s'en faisait l'écho ce matin. On a reçu une dotation de 20 millions d'euros de l'État. Et dans cette dotation, il y a une partie de cette dotation, à hauteur de 7 millions, qui est consacrée à des appels à projets qui vont s'articuler avec les régions, les territoires, les métropoles. Et nous, ensemble, et BPI, on va regarder ensemble comment, sur le territoire, dans les régions, quand les projets seront lancés, comment BPI peut relayer ces informations auprès des prescripteurs. De bonnes synergies, donc. Excellente synergie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.